Faut-il dire à son enfant qu'il est beau ? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur de plusieurs livres qui apparaissent ici sur l'écran et que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Et vous êtes libre également de télécharger gratuitement mon coffret du parent responsable. Vous y trouverez de nombreuses ressources et vous pouvez la voir immédiatement. Il y a un petit sigle qui doit apparaître, sinon vous avez le lien en barre d'infos. Et vous êtes libre également de vous abonner à cette chaîne si vous voulez rien manquer de mes futures publications. Cliquez la cloche aussi, c'est comme ça que vous serez notifié. En tout cas, merci, merci de me soutenir. Si vous aimez mon format, si vous aimez mes vidéos, je vous demande de m'aider à votre tour. J'espère que ces vidéos, ça vous aide. Donc si vous voulez m'encourager et faire en sorte que je continue à vous faire encore plus de contenu, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne, partagez mes vidéos, likez-les, commentez-les. Voilà, c'est ce qui vraiment me réjouit. Et puis, likez-les, c'est l'indicateur pour que je sache que ce que je fais, ça vous plaît. Alors, on va parler de vos enfants. Et faut-il leur dire qu'ils sont beaux ? Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 7 conseils. Premier conseil, il n'y a rien de mal à dire à son enfant qu'il est beau de manière occasionnelle parce que, voilà, vous le regardez tout à coup et puis vous sentez monter une vague d'amour. C'est un petit peu comme dire je t'aime à ses enfants. Bien sûr qu'on peut leur dire qu'on les aime et qu'on doit même leur dire que c'est important d'entendre des mots gentils. Dire je t'aime ou tu es beau à son enfant, eh bien, c'est tout à fait normal. Deuxième conseil, comme je le disais dans le premier conseil, à condition que ce soit occasionnel et pas intempestif parce que les parents qui souvent essayent de dire qu'ils sont beaux, enfin, le disent un peu trop, est-ce qu'il y a une intention derrière ? C'est vraiment la question à vous poser. Pourquoi vous insistez vraiment sur la beauté de votre enfant ? Est-ce que lui-même se dévalorise et donc vous vous sentez un petit peu utile en lui rabâchant ou en lui assénant qu'il est beau parce que vous vous dites que ça va remonter un petit peu l'estime ou l'image qu'il a de lui-même ? Donc voilà, il faut toujours se questionner sur ses intentions parce que les enfants ne sont pas dupes. Et donc, le dire parce qu'on voudrait que l'enfant ait mieux confiance en lui, qu'il se sente mieux ou valorisé, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose qui soit. Troisième conseil, évitez de le dire trop. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est contre-productif. À force de dire à votre enfant un peu trop qu'il est beau, vous commencez à installer peut-être le doute chez lui. Ce qu'il va le ressentir, en fait. On ne se rend pas compte, mais ça vous arrive à vous aussi. Vous voyez bien de temps en temps quand les intentions de quelqu'un sont plutôt positives et quand, au contraire, c'est des compliments un petit peu trop élogieux et où vous avez un petit doute sur la sincérité de ce qu'on vient de vous dire. Eh bien, dites-vous que pour votre enfant, c'est un peu pareil. Donc, évitez d'utiliser ça pour essayer de lui redonner confiance ou de le valoriser, comme je le disais, dans le point 2. Cinquième conseil, mettre trop l'accent sur la beauté. Eh bien, ça peut envoyer un mauvais message. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme complimenter son enfant. J'ai déjà fait une vidéo et même peut-être plusieurs là-dessus. À force de se voir dans le regard des autres, eh bien, l'enfant n'apprécie plus, ne sait plus apprécier qui il est lui-même. Or, le but de tout être humain sur cette Terre est d'être content de soi, de s'aimer soi. Parce que, de toute façon, les critères des autres, ils sont toujours différents. C'est-à-dire que certains aimeront les blonds et l'autre les bruns, d'autres aimeront les grands et d'autres les minces. Enfin, peu importe. Il n'y a pas de critères. Alors, personne n'est unanime sur la beauté et sur les critères de beauté. Donc, c'est quelque chose qui fluctue d'une personne à l'autre, d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, et même, j'ai envie de dire, d'une génération à l'autre. Voilà, il y a les périodes des blondes très minces et avec un teint diaphane. Et puis, après, la mode, ça va être d'être plutôt pulpeuse, etc. La mode, c'est d'avoir des pantalons serrés, puis des pantalons larges, puis de voir le nombril, puis au contraire, surtout pas, d'avoir des grands cols et puis des petits. Bref, c'est quelque chose qui change tout le temps. Donc, se voir dans le regard des autres, ça ne sert à rien parce que ça change. Ce qui est important, c'est qu'on s'aime soi-même tel que l'on est, que l'on s'accepte. C'est ce qui va nous permettre d'avoir confiance, d'avoir une bonne estime de nous. Donc, à force de trop valoriser son enfant, y compris sur des critères physiques, eh bien, l'enfant apprend à se voir à travers le regard des autres et apprend à valoriser cette qualité. C'est un petit peu ce qu'on a fait avec les petites filles. Et d'ailleurs, dans le vocabulaire des mamans, on dit souvent « t'es vilaine », « t'es pas belle ». On dit rarement à un garçon « t'es pas beau ». On met moins de critères physiques sur les qualificatifs. Résultat, des générations entières, et j'en fais partie, de petites filles ont cru qu'elles belles. Eh bien, c'est un critère important. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose importante aussi ? Et aussi importante et peut-être plus. Donc, c'est important d'être pas trop focalisé sur la beauté parce que franchement, il y a plein d'autres choses. Encore une fois, tout est relatif et c'est important que votre enfant, voilà, se sente bien lui, se trouve beau lui-même. Et c'est ça qui va l'aider beaucoup plus que de se voir beau dans notre regard à nous. Cinquième conseil, n'oubliez jamais qu'en fait, votre enfant n'est pour rien dans le fait d'être beau ou pas. Et moi, j'ai une de mes amies qui un jour m'a dit, qui est très jolie, vraiment très jolie. Et un jour, je lui disais, on discutait, et elle me disait, ben tu sais, en fait, mes parents, oui, c'est un peu le compliment que j'ai entendu toute ma vie, c'était joli. Mais en réalité, t'es jolie. J'y suis pour rien. Et donc, pour elle, ben c'était pas valorisant du tout parce qu'être jolie, effectivement, si vraiment elle est jolie, elle n'y est effectivement pas pour quelque chose. Même si je pense, moi, que la beauté intérieure, ça rejaillit toujours à un moment ou à un autre. Mais effectivement, on est pour rien dans le fait d'être beau dans le regard des autres ou pas, ou dans son propre regard. En revanche, si on est courageux, déterminé, si on est, je sais pas, créatif, qu'on sait bien dessiner, tout ça, bien sûr qu'on peut avoir quelque chose d'inné par rapport à ça, mais on peut aussi le cultiver. C'est quelque chose qui va nous demander des efforts de renforcer ça. Bon, la beauté, c'est sûr qu'il faut un peu s'occuper de soi, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être mal vécu parce que j'y suis pour rien au fond. Donc, ça ne me valorise pas tant que ça. Sixième conseil, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment fondamental, c'est que votre enfant se sente beau, mais quel que soit, j'ai envie de dire beau au sens large, parce que la beauté, ça n'est pas que physique. Voilà, que votre enfant se sente beau parce qu'il se sentira bien, parce qu'il ne sera pas, justement, attaché à des critères trop physiques, il se sentira bien tout seul. C'est plus important que de se sentir beau. Et enfin, septième conseil, n'oubliez pas que les enfants voient beaucoup plus que nous la beauté intérieure. Je me souviens toujours de ma fille aînée que j'avais emmenée voir, à l'époque, ça venait de sortir, c'était le Bossu de Notre-Dame. Et je me souviens qu'en sortant du cinéma, elle m'avait dit « Ah, mais maman, il était trop mignon, ce Bossu ! » « Il était tellement mignon, ce Bossu ! » En fait, si on les regarde de très près, il n'est pas super très mignon, ce Bossu ! Avec un œil plus gros que l'autre, un visage un peu de travers, une bosse sur le dos, une démarche alambiquée, un corps mal proportionné, enfin voilà, tout ça. Donc, vous êtes d'accord avec moi que sur des critères de beauté très standardisés, moi, je pense que le Bossu, il n'aurait jamais fait la couverture des magazines, ni un défilé de mode chez les grands couturiers. En revanche, dans le cœur des enfants, ce qui transparaît, c'est la beauté intérieure. Ce Bossu, elle le trouvait beau, mais pourquoi ? Parce qu'il était gentil, il était bienveillant, il avait un cœur grand. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre à vos enfants. Il est vrai que dans certaines familles, la beauté, c'est très valorisé parce que les parents sont beaux, donc ils ont un peu besoin aussi, puisque c'est comme ça qu'ils ont été élevés, de trouver leurs enfants beaux et que les autres les trouvent beaux. Alors, il n'y a rien de mal à faire son enfant beau, à lui mettre une jolie robe, à lui faire une jolie coiffure, bien sûr qu'il n'y a rien de mal à faire ça. En revanche, mettre tous les critères encore une fois là-dessus, c'est un peu compliqué. Et puis, dans certaines familles où justement, la beauté, c'est très valorisé et que l'enfant ne correspond pas tout à fait à nos critères, ah oui, parce qu'il ne suffit pas d'être beau pour avoir des enfants beaux, encore une fois, c'est une histoire de regard personnel et l'enfant peut se sentir justement inférieur, pas assez. Moi, j'ai déjà entendu des enfants qui avaient beaucoup d'admiration pour la beauté de leurs parents et qui se sentaient un petit peu comme des petits, des vilains petits canards. Donc, voilà, valoriser la beauté, attention aussi sur ce critère-là parce que ça peut, ça peut être contre-productif et encore une fois, rappelez-vous que ça n'est pas un critère fondamental. Il y a tellement, tellement d'autres choses comme on vient de voir, la beauté du cœur et puis plein d'autres, plein d'autres qualités comme ça qui sont peut-être plus fondamentales et qui vont peut-être être plus aidantes et structurantes pour sa vie future. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, eh bien, ça vous aidera à porter un autre regard sur la beauté et sur la beauté de vos enfants. En tout cas, si vous l'avez aimé, eh bien, likez-la, commentez-la, partagez-la, téléchargez aussi mon coffret gratuit que vous pouvez avoir immédiatement et dans lequel vous allez retrouver plein de ressources pour vous aider au quotidien avec vos enfants et abonnez-vous avant de partir parce que sinon, si ça ne fait pas longtemps que vous me suivez ou si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, vous risquez de ne pas me retrouver. Moi, ça m'est arrivé des tas de fois donc faites-le et faites-le maintenant et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.